Jibril, vous êtes membre du groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et de la bonne gouvernance, madame de la société civile vie. Nous avons donné la société civile vie dans l'organisation d'élections législatives du 31 juillet 2022. Alors, l'observation de l'élections législatives du 2 juillet 2022, ici nous avons eu le cas, nous avons eu des forces. Nous avons eu des forces de l'élection, nous avons eu des forces de l'élection. Nous avons eu des forces de l'inscription, nous avons eu des forces de l'élection pour nos élections. Nous avons une possibilité d'avoir une carte d'électeur par la carte d'électeur. Nous avons aussi une carte d'électeur et nous avons une carte d'électeur. Nous avons une carte d'électeur. Nous avons une carte d'électeur pour l'administratif. Nous avons une carte d'électeur pour nous avoir écrit les résultats. Nous avons déposé ces dossiers et nous avons déposé ces dossiers. Nous avons fait un dossier à la commission. Nous avons aussi fait un conseil constitutionnel pour rendre les youtubeurs. Nous avons fait un dossier à l'élection pour l'organisation. Nous avons fait un dossier de travail. J'ai été déposé par les bureaux et les bureaux sont de plus en plus. Nous avons fait un dossier. Nous avons fait un dossier à l'élection pour faire bien l'hélection. l'opération électorale alors mais finalement je pense que je pense que cette réaction est aussi une réaction d'un acteur de participation pour les élections législatives alors là, tout ce que vous avez dit nous avons dit nous avons une recommandation nous avons dit nous avons dit nous avons dit que les États-Unis nous n'avons pas nous reviendrons dans la profonde revue du code électoral. Une copine de code électoral monte comme une bonne sortie. Depuis une carte électorale, on va se lutter contre la carte électronique en la carte dente. Donc, vous voulez parler dix seules procédures et dix seules procédures pour qu'il y ait une petite population en carte électorale pour mener. Et comme si le vote n'est pas obligatoire, alors il faut qu'il y ait une petite électorale. Voilà, je vous le dis, parce que la société civile, nous envoyons des observateurs un peu partout, dans le centre et le bureau de voté. Comment est-ce que l'observateur, c'est-à-dire que l'élection, comment est-ce qu'il y a ? L'observateur, c'est-à-dire qu'il y a un processus électoral, un processus électoral, un processus électoral pour s'éteindre lesquels pour qu'il y ait une petite électorale. Les politiques, les politiques, les politiques, pour qu'il y ait une petite électorale pour qu'il y ait une petite électorale, pour qu'il y ait une petite électorale pour qu'il y ait une petite électorale pour qu'il y ait une petite électorale. Alors, pour qu'il y ait une électorale, nous devons donner des recommandations, vous êtes un peu plus de tout. Alors, madame est à dire, avec le Sénat, avec le Médias, avec le Parti politique. Alors, vous connaissez le très bon moment, vous êtes un peu plus l'unique du Sécondi, vous êtes un peu plus de tout à l'heure, pour l'élection, vous êtes un peu plus transparent, vous êtes un peu plus d'intégrité, avec sincérité. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Il y a aussi des recommandations pour dématérialiser la procédure électorale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une petite réunion de la France. Il n'y a pas de réunir des instituts de sondage. Le gouvernement a reconnu les partis politiques, les partis politiques n'ont pas de qualité. Il n'y a pas de réunir les instituts de BVA, le CSA, le IFOP, le INSEE. Nous avons dit la France, nous avons vu la télévision à 18h. Nous avons vu la réunir des instituts d'une réunion. Nous avons vu les résultats officiels. Nous avons vu la tendance que nous avons à l'appeler. Il n'y a pas d'accepter tout de suite. Nous avons vu que nous avons vu la déclaration et que nous allons reconnaître le défaite, nous allons reconnaître ce jour-là. même un niveau de félicité ni gagné et les cités les résultats officiels et bien le conseil constitutionnel ou à beaucoup l'eau l'une démocratie vous avancez moumou mais des sénégales n'y a qu'une étude démocratie ou il le port ou à voir on a mis de gâte loi électorale mais amener l'eau bien commune à m l'eau l'oubou amont d'une d'indicité parce que l'eau l'ou actuellement vous boba institut de sondage au union païdé et n'yom aï diamboulé voilà dernière question d'hybril ning a tiré au beau boulé n'yau barry sardi en diorce ne ligny warko habitation bon moment où d'années à l'assemblée nationale si jamais opposés aux positions de la majorité bonne genre ou assemblée la nounara amphi tu sénégal n'y ari n'y a ri possibilité moi am n'y arement n'y a re bon m an ben nibi mwoye keneti n'y a ri kwa l'iton yu ma diyo yu ame une majorité franche très large loll mon mo dann ambelée qui sénégal obama d'appeu gouverne sans problème non bouttockh la majorité absolue danoko manha am anam mwoye Trois-cinquièmes. Il y a des gens qui appellent une majorité absolue, une majorité relative à l'homme, comme l'on dit à la France actuellement. Quand nous avons gagné cette élection à l'Union Européenne, il y a des gens qui ont été en majorité. L'opposition n'est pas le pouvoir. Quand nous avons fait un côté de cette loi, nous avons fait une loi organique, il y a des gens qui ont été en train de se dire, il y a des gens qui ont été en train de se dire, pour le parlementaire, il y a des gens qui ont été en train de se dire, pour une majorité absolue, pour une loi. Alors, il y a une année, il y a des changements de règles, il y a des gens qui ont été en train de se dire, il y a des gens qui ont été en train de se dire, comme ils disent. Donc, même les gens qui ont été en train de se dire, comme ils n'ont pas dit. Parce que, il faut qu'il y ait l'Assemblée Nationale, qu'ils ont été en train de se dire, Voilà, Djibril Nyingmaï Fatlini Bokung, qui est le groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et à la bonne gouvernance. Nous le remercions.